Les chiens ne font pas des chats, sinon les parents des 101 Dalmaciens seraient aussi les géniteurs des Aristochats. Ça n'aurait pas de sens. Ce n'est donc pas parce que cette Seat ATK devient une Cupra, la nouvelle division haute performance de la firme espagnole, qu'elle serait moins bien que les autres. Mon petit doigt me dit que cette ATK pourrait même être le meilleur de tous. Mais ce n'est pas lui qui me le dit, mais le moteur qu'il y a sous le capot, c'est le 4 cylindres 2 litres TSI, un moteur bien connu au sein du groupe Volkswagen. C'est d'ailleurs le moteur d'une autre sportive, la Seat Leon Cupra. Ici, il fait 300 chevaux, 400 Nm de couple dès 2000 tours minutes. Comme d'habitude, ce moteur est très réussi. Il pousse fort tout le temps, du ralenti à peu près jusqu'à 6000 tours minutes. Et en présence ici de la boîte robotisée DSG, on a d'autant plus l'impression de cette réserve d'énergie. La transmission enroule sur le couple en permanence. On n'est jamais à court de souffle. Cet ATK est en effet loin d'être asthmatique. Selon Cupra, le 0 à 100 km heure est abattu en 5 secondes 2 et le 1000 m départ arrêté en 25 secondes 1. On comprend mieux pourquoi ce SUV accède en option à de gros freins Brembo, convaincant l'ante-CTC. Pour ne rien gâcher, ce moteur émet une sonorité assez sympathique grâce aux échappements spécifiques. Comme il aurait été dommage de ne pas profiter pleinement de ces 300 chevaux, cet ATK est équipé d'emblée d'une transmission intégrale, ce qui permet de réaccélérer vraiment très tôt en sortie de virage, quelles que soient les conditions d'adhérence sur le sec, sur le mouillé, quand vous voulez. Les trains roulants ont aussi été revus. On a notamment ici une suspension pilotée en série. Et je dois dire que je m'attendais d'ailleurs à un comportement bien moins dynamique. Avec un SUV souvent lourd et un peu haut perché, on a souvent du sous-virage. Un train avant qui élargit trop la trajectoire. Et là, ce n'est pas trop le cas. Le comportement est assez neutre. On a un bel équilibre. On a même l'arrière qui vient accompagner l'avant quand on garde bien du frein jusqu'au point de corde. En fait, cette Cupra ATK, c'est une excellente GT, je dirais. Confortable, bien fabriquée, très bien équipée, performante, qui permet de voyager vite sans fatiguer. Alors, où est le problème ? Le problème, c'est que, comme on l'a dit, c'est un SUV. Et je ne vois pas bien le rapport entre une nouvelle marque sportive et un SUV. Un engin qui est plus lourd, plus haut qu'une simple berline. D'accord, Porsche, Lamborghini font aussi des SUV aujourd'hui. Mais je ne pense pas que ces marques en serait là où elles en sont aujourd'hui si elles avaient commencé par ce genre d'engin. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a une autre sportive qui repose sur la même base mécanique, la même plateforme même, c'est la Leon Cupra, qui existe aussi en break et aussi en quatre roues motrices. Une voiture plus sympa encore à conduire, plus performante, pas moins pratique et un peu moins chère. En fait, cet ATK de chez Cupra, c'est une bonne voiture. Mais pour moi, il n'a aucun intérêt. C'est un peu sévère, mais on pouvait s'attendre à plus d'audace de la part d'une soi-disant nouvelle marque, mettant en avant la sportivité de ces voitures. On espère très franchement que Cupra ne se contentera pas à l'avenir de simplement rebadger des SEAT.